Introduction au rosaire Les mystères joyeux Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Nous retrouvons ce mystère dans deux évangiles, soit l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26 à 38, et l'évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25. Prenons l'exemple dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entrant chez elle, il dit « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle ne se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il serait grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. « Car rien n'est impossible à Dieu, Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, alors l'ange la quitta. » Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. Le fruit normalement associé à ce mystère est l'humilité. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Nous retrouvons ce mystère dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 39 à 56. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tresséit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tresséit d'allégresse en moi, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Luc, chapitre 1, verset 39 à 45. Le fruit de ce mystère est la charité fraternelle, l'amour du prochain. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Nous retrouvons ce mystère dans deux évangiles, soit celui de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 12, et celui de Luc, chapitre 2, verset 1 à 20. Prenons cet exemple. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonna de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tout allait se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter le fut accompli, et elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le couchant dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans les salles communes. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors, l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici les signes qu'il vous est donné. Vous trouverez une veau-née, emmaillotée et couchée dans une mangeoire. » Et soudain, il y a eu avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce que leur avait été annoncé. Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. Le fruit de ce mystère est l'esprit de pauvreté. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Nous retrouvons ce mystère dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 22 à 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tortorelles, deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit sur lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relevement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. » Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage de Marie-Veule, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils le retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Le fruit de ce mystère est l'obéissance et la pureté. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Nous retrouvons ce mystère dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus restait à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, il les écoutait et leur posait des questions et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ses événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc, chapitre 2, versets 41 à 52 Le fruit associé à ce mystère est la recherche de Dieu en toutes choses. Ceci met fin au mystère joyeux.